Bonsoir à toutes et tous, nous poursuivons dans la découverte des ruptures créatrices sous toutes leurs formes. Et pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Luca Antignani, qui est compositeur, mais aussi professeur d'orchestration au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, ainsi qu'à la HEM, il vous le précisera, de Lausanne. Donc je lui cède immédiatement la parole pour la présentation de sa conférence intitulée, vous le voyez, « Discontinuité dans la forme musicale, ouverture à l'inouï ». Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, quand ce sujet m'a été proposé, j'ai trouvé la thématique particulièrement naturelle, si vous voulez, à la musique. Pourquoi ? Parce que la musique, comme le cinéma et dans une certaine mesure la littérature et la poésie, est un art qui se développe dans le temps. Donc les arts figuratifs, comme on les connaît, le dessin, la peinture, l'architecture, ont à quoi faire avec l'espace. Ils doivent situer des figures dans l'espace, doivent l'organiser, doivent donner une forme à un espace. Des fois, on a l'impression d'une énorme profondeur, des fois on a l'impression que c'est très plat. Et c'est ça, à travers des escamotages inhérents, l'art figuratif. Maintenant, la musique organise aussi quelque chose. Mais organise un temps, exactement comme le cinéma. Donc la musique se situe dans le temps, l'organise, l'articule, lui donne une forme, de manière à créer une interaction avec notre perception. Donc on pourrait dire que le compositeur est un sculpteur aussi, mais c'est un sculpteur du temps. Nous, par exemple, on joue exactement comme le mettant en scène du cinéma, c'est-à-dire que dans le cinéma, on joue avec le temps. Vous savez bien qu'on peut créer des flashbacks, on peut créer des décalages, on peut créer des attentes. Tout ça, ça a quoi faire avec le temps, et ça a quoi faire, évidemment, avec la mémoire. Je reviendrai sur ce point. Quand on joue et quand on organise un temps, on organise... On a quoi faire avec un taux d'information. On gère un taux d'information. C'est-à-dire que quand je donne beaucoup d'informations, on a l'impression que le temps se comprime, et quand, à l'inverse, il y a très peu d'informations diluées dans le temps, on a l'impression que le temps se dilate. Le temps, en fait, il existe un temps chronologique, c'est-à-dire, vous allez voir un film qui dure une heure, et vous vous dites, à la sortie de ce film, « Ah, mais ça a passé très vite. J'ai eu l'impression que ça a été un quart d'heure. » Si, par contre, le film, la perception de ce film était pénible, vous vous dites, « Oh là, le temps ne passait jamais. » Donc, le temps peut se dilater, peut se comprimer. Il y a des expressions comme « Le temps traîne les pieds » ou alors « Le temps est si long » ou alors « Le temps a filé si vite. » Et cette manière de percevoir le temps, c'est le compositeur de musique, dans le cas de la composition musicale, qui le gère. C'est lui qui crée, justement, tout un parcours, qu'on pourrait appeler parcours psychologique, chez le spectateur ou l'auditeur. Donc, il y a un temps chronologique et un temps psychologique. Le temps chronologique, c'est, ça a duré une heure. Le temps psychologique, c'est, « Ah, ça a été tellement bien que... » Il y a eu tellement de choses que, finalement, ça a passé très rapidement. Donc, en fait, vous me feriez un complément si, à la fin de cette conférence, vous me dites, « Les deux heures se sont envolées comme ça. » On n'a pas vu passer le temps. À l'inverse, si, au bout d'une heure, vous commencez à bailler et tout ça, là, ça veut dire que le temps s'est bien dilaté, si vous voulez. Donc, les compositeurs, d'une manière ou d'une autre, dans toute époque, ont dû à quoi faire avec cette réflexion. Bien sûr que des compositeurs, par exemple comme Beethoven, n'ont jamais écrit sur ça, sur le rapport avec le temps. Mais, je vous montrerai plein d'exemples qui montre comment, en réalité, c'est une problématique primordiale pour toute époque et tout compositeur, y compris Beethoven, d'ailleurs, c'est l'un des plus grands innovateurs concernant le rapport entre temps et taux d'information dans le temps. Mais c'est une thématique qui a été particulièrement développée et réfléchie dans l'époque contemporaine. Je vous montre quelques phrases, quelques pensées. Gérard Griset, c'est un compositeur contemporain, malheureusement décédé très jeune. Et voilà ce qu'il écrit. « Définir à chaque instant donné ce qui change par rapport à ce qui précède, structurer la quantité de changements, la différence entre chaque événement et le suivant, est une notion issue de l'atelier de l'information. » Le véritable matériau du compositeur devient le degré de prévisibilité ou mieux, de préaudibilité. Donc là, on va toucher une thématique très importante qui est celle de la prévisibilité. Il me semble important d'établir pour l'auditeur une certaine prévisibilité qu'il n'a plus depuis la musique tonale. Les déviations non linéaires, les catastrophes, les émergences en tout genre n'ont du sens que sur un fond relativement prévisible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons touché trois notions déjà. La notion de la prévisibilité, c'est-à-dire que j'installe un discours qui est prévisible. Par exemple, à un moment donné, il y a un crescendo, un orchestre, quelque chose qui s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et donc, vous savez que ce crescendo-là va vous amener vers, par exemple, une explosion. Ce qu'on prévoit, la prévisibilité. Mais, et c'est là où s'intervient le jeu du compositeur, le jeu du compositeur, c'est aussi de trahir des attentes. Et donc, il peut se passer un accident, un déraillement. La prévisibilité est nécessaire pour s'installer dans un discours, mais la négation de cette prévisibilité, le déraillement, est nécessaire à notre émotion. Parce que si tout est extrêmement prévisible, finalement, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient quelque chose d'ennuyeux. Parce que nous savons déjà tout le temps ce qui va se passer. Et donc là, je vais soulever un autre sujet. J'intègre avec un autre concept, celui de la mémoire. Donc, le compositeur, comme le réalisateur d'un film, joue, joue avec la mémoire de l'auditeur ou du spectateur. Parce qu'il raconte une histoire des fois, de manière très linéaire. D'autres fois, proposant, comme vous le savez bien, des flashbacks, des sauts dans le temps, des péripéties qui génèrent une discontinuité temporelle. C'est vraiment l'objet de ma conférence, la discontinuité temporelle. C'est-à-dire, la manière du compositeur de créer des ruptures dans le discours. et nous venons au deuxième syntagme du mot, rupture créatrice. C'est-à-dire, ces ruptures-là, qu'est-ce qu'ils génèrent dans le discours ? Ils peuvent générer des déviations, peuvent générer des catastrophes, peuvent générer... Donc, il y a plein de ruptures différentes. On va revenir sur ce point. Donc, la mémoire du compositeur. Le compositeur, la mémoire, pardon, la mémoire de l'auditeur et le compositeur qui joue avec la mémoire. Donc, il invente des surprises inattendues, des détournements choquants, parfois tragiques, parfois ludiques, ou alors juste interrogatifs. Pour approfondir ce concept, je vous montre une autre pensée d'un autre compositeur contemporain, celui-ci vivant, qui s'appelle Salvatore Charri, un compositeur sicilien. Et là, ça ne pouvait pas se dire mieux que ça. L'attention provient de l'irrégularité des procès, c'est-à-dire d'une déception de nos attentes, des attentes instaurées par le compositeur chez celui qui écoute. Donc, ce sont les surprises qui rendent l'expérience d'écoute intéressante. Alors, petite parenthèse, si une composition musicale comme un film part dans tous les sens, propose tout le temps de nouveautés et tout le temps des sauts dans le temps et tout le temps des surprises, nous disons c'est du n'importe quoi. On n'arrive pas à suivre un discours. La surprise a du sens si le discours est bien installé. Moi, tant qu'enseignant de composition, entre autres, je suis souvent face à ce problème chez mes étudiants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'informations tout de suite. Et en fait, les deux extrêmes sont dangereux. si c'est trop prévisible, au bout d'un moment, on s'ennuie parce qu'on suit un discours. Bon, j'ai compris. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ok, bon, là, j'ai compris. Et maintenant, à l'inverse, beaucoup d'informations, une avalanche d'informations proposées dans très peu de temps, dans un temps court, provoque là le manque de répères et donc l'écoute va être distrait tout de suite. C'est-à-dire que j'ai plus de répères, je pense à autre chose parce que je n'arrive pas à suivre, à m'installer dans un mood, dans un discours musical. Donc, toute rupture brutale et traumatique lorsqu'une initiation musicale statique intervient à un événement imprévu, il ne sera pas sans conséquences. Ça, c'est une affirmation extrêmement importante parce que nous allons voir que les compositeurs, les meilleurs compositeurs, les meilleurs exemples que je vous montrerai, quand il arrive en choc, quand il arrive quelque chose d'imprévu, ce n'est pas, et là, c'est un point vraiment capital, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, d'anodin parce que si c'est arbitraire, on se dit bon, il y a eu ça et bon, tu voulais me surprendre mais pour aller où ? Pour dire quoi ? Pour aller où ? Alors que dans la plupart des cas, vous allez voir que cette surprise est une surprise qui a des lourdes conséquences sous le développement du discours, un réel détournement du discours musical et ça se décline plein de facettes différentes que nous allons découvrir ensemble. Alors, la dernière phrase de Charino me semble aussi intéressante. On peut résumer ainsi en deux mots la stratégie mise en œuvre par le compositeur pour placer ce type de configuration. Une stratégie de la surprise. Donc, rupture dans un contexte temporel se traduit en surprise. Et cela, c'est une banalité, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, nous sommes face à petites ou grandes surprises, positives ou négatives. Je suis en train de marcher, je prends une entorse. Ah, là, ça affecte comment je vais passer le prochain week-end. D'accord ? Ça, c'est négatif. Par contre, je gagne 2 millions au loto. Et là, ça change aussi peut-être notre vie et c'est un autre type de surprise. Donc, il y a plein de petites surprises ou de petits accidents si on peut définir le mot accident pas seulement de manière négative. L'accident, c'est quelque chose qui nous surprend. C'est quelque chose qui, ça fait dérailler un parcours, une organisation qui était bien prévu au préalable et qui était bien prévisible. Je sais que d'ici ce soir, je sais déjà ce que je ferai. mais il peut y arriver quelque chose qui va me faire détourner mon organisation. Donc, ça passe dans la vie, ça se passe dans toutes les manifestations, tous les domaines qui ont à quoi faire avec le temps. Moi, je vous parle en particulier spécifiquement du temps musical, mais je pourrais faire exactement la même conférence pour ce qui concerne le cinéma, pour ce qui concerne la vie tous les jours ou pour ce qui concerne justement la musique, même la littérature. Parce que la littérature, vous avez un livre physiquement devant vous. Mais à l'intérieur de ce livre, qui est juste un objet tout petit, il y a une histoire que vous mettez par exemple une semaine ou dix jours à lire. et donc, dans l'histoire qui se passe dans le temps, on peut avoir des détournements, des déraillements, des traumatismes, des... D'accord ? Donc, on parle de discontinuité. Le sujet est extrêmement pointu. Alors, ce Salvatore Charino a écrit un livre il y a même presque une trentaine d'années qui s'appelle Les figures de la musique de Beethoven à aujourd'hui. Malheureusement qu'un italien et même il est tellement bien ce livre qu'il n'est plus édité. Parce que tous livres qui sont les meilleurs en fait, ils sont venus très peu et donc peu de gens intéressés. Moi je l'ai et j'avais même assisté à toute une série de conférences qu'il avait fait à Rome quand il a présenté ce livre six conférences. Il a fait chaque conférence pour chaque chapitre du livre et il présente en fait il parle justement d'une manière de structurer de former la musique de Beethoven aujourd'hui mais pas que la musique. Il fait plein d'exemples issus de la littérature de l'ethnomusicologie du cinéma etc. Par exemple il présente ce tableau là de Caravage qui est un garçon mordu par un lézard et là nous voyons qu'il se passe quelque chose d'assez original en tout cas extrêmement moderne par rapport à l'époque c'est à dire que le garçon était évidemment dans un premier temps en pause pour le tableau et il s'est passé un accident il a été mordu et Caravage il a voulu plutôt que le faire remettre en pause le calmer etc. il a voulu saisir ce moment d'étonnement de stupéfaction de surprise à savoir que Caravage c'est un peintre assez original c'est à dire qu'il ne faisait pas des dessins préparatoires il peignait directement sur la toile et à savoir que ce tableau là a été peint en 1594 et que l'invention de la photo remonte au 1839 donc plus que 200 ans après et ça en fait c'est une photo parce que ça capte l'accident ça capte l'instant ça capte le moment qu'on ne voulait pas vraiment capter on est d'accord beaucoup plus tard beaucoup plus tard Degas nous propose un peu le même approche si vous voyez ce tableau là qui en principe voudrait être un portrait c'est à dire une famille c'est un vicomte je ne sais pas quoi le tableau s'appelle place de la concorde mais vous voyez que c'est pensé comme une photo parce que les protagonistes le monsieur avec les deux enfants et le chien sont coupés alors que normalement quand on met en pose quelqu'un on dit ok je te prends intégralement le monsieur à gauche il est coupé aussi donc il passe il est rentré dans le cadre accidentalement très évidemment c'était pas l'objet de la peinture il manque totalement un plan intermédiaire ça c'était vraiment la 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 grande évolution de la peinture c'est la conquête du de la perspective et donc il y a normalement un premier plan un plan intermédiaire et un fond et là il manque totalement ce plan intermédiaire ce qui ce qui est une manière très originale d'envisager un portrait et ce qui nous fait faire notre réflexion le comment la chose est présentée parfois c'est les lieux de l'esthétique c'est à dire que le comment est pris en photo ça est presque plus important que l'objet qui est peint cette manière de couper de manière un petit peu accidentale un petit peu oui presque au hasard c'est le lieu de l'expressivité de ce tableau entre autres et nous pouvons voir la même attitude donc ça c'est pas c'est dans l'espace ok c'est pas dans le temps mais c'est l'idée de l'accident qui intervient nous pouvons voir ça aussi dans des mini compositions mini poèmes des haïkus alors ça cette diapositive résume un petit peu ce que c'est un haïku un haïku c'est une mini composition faite de trois trois vers qui ont un schéma rythmique très précis sauf que ce schéma rythmique très précis 5 7 5 en réalité nous disons que ça correspond à des syllabes en réalité c'est pas vraiment des syllabes ça s'appelle des morts et la mort est un son plus qu'une syllabe vous voyez en bas la définition de mort donc ça c'est juste une petite parenthèse donc c'est une impression célèbre l'évanescence des choses et les sensations qu'elle suscite ça c'est un haïku qui a été écrit par Bacho ce poète japonais en 17ème siècle traduit en français évidemment paix du vieil étang premier vers une grenouille plonge deuxième bruit de l'eau troisième alors là c'est une mise en scène de trois phases perceptives première phase la stase deuxième phase phase le mouvement petit instantané et ensuite la conséquence du mouvement on est d'accord c'est à dire c'est comme si temporalement il y avait quelque chose une petite action intervenue et la conséquence de ce petit accident c'est le bruit de l'eau il y a donc trois concepts l'immobile l'éternel le mobile l'éternel donc le momentané le contingent et après enfin le jaillissement d'une sorte de globalité sensorielle comme pour conjuguer les deux premières phases j'ai trouvé un autre haïku qui me semble encore plus intéressant de ce point de vue celui-là est comme ça pétale après pétale tombe les roses jaunes le bruit du torrent du torrent alors cela c'est beaucoup plus problématique parce que pétale après pétale tombe les roses jaunes ça a une conséquentialité plutôt logique d'accord mais que la conséquence de ça soit ou l'association mentale poétique soit le bruit du torrent ça c'est pas évident et donc après avoir vu la conséquence sensorielle du fait que les pétales tombent nous remettons en question justement ce qui a précédé parce qu'en fait nous associons le bruit du torrent à l'élément générateur ou poétiquement générateur qui est celui des pétales qui tombent alors ces deux haïkus sont très utiles pour ma ma conférence et les exemples qu'on verra les exemples musicaux qu'on verra de suite parce que nous avons ces deux cas de figure nous avons un cas de figure où l'accident provoque quelque chose de très logique par rapport à ce qui a précédé et d'autres cas de figure où l'accident déraille carrément le discours musical et il le mène ailleurs il ouvre des dimensions qui sont totalement inattendues à l'écoute et alors là on pourrait se poser le problème de la cohérence évidemment quand on tourne la page et on passe complètement à autre chose est-ce que l'aïkou numéro 2 il est cohérent non parce que pétale après pétale tombe les roses jaunes le bruit du torrent ok il aurait pu dire la poire sur la table mais c'est justement cette association et la comparaison cette analyse comparative entre ces deux sensations qui déclenche notre réflexion et qui finalement dégage la poésie un peintre c'est célèbre Magritte il peignait le problème du titre d'un tableau comme d'une pièce moi je suis compositeur je sais qu'est-ce que c'est c'est quand même assez important et moi je sais souvent je ne sais pas le titre que ma pièce mériterait surtout quand c'est une pièce juste instrumentale parce qu'il n'y a pas une signification directe alors Magritte il faisait quelque chose assez sympa que finalement je pense que je vais reprendre il invitait les amis à manger chez lui il faisait passer une soirée joyeuse il picolait pas mal et après il montrait le tableau qu'il avait terminé et puis il demandait alors à votre avis c'est quoi le titre qu'on pourrait donner à ce tableau là et alors si comme dans le cas de Madrid il y a une poire dans le ciel et le titre c'est la poire dans le ciel le titre n'apporte rien c'est une description mais si il y a la poire dans le ciel et le titre c'est profonde mélancolie là déjà ou alors ce que ma mère me disait et vous avez le poire dans le ciel et alors vous êtes obligé ça vous oblige à des réflexions ça vous oblige à ouvrir un monde poétique parce que c'est dans ce cas le spectateur ou l'auditeur a une perception active à l'acte artistique pas passive juste une poire dans le ciel une poire dans le ciel ok bon ça correspond je suis rassuré beaucoup d'artistes ne veulent pas seulement rassurer ou du tout alors maintenant vous voudrez peut-être commencer à voir qu'est-ce qui se passe dans la musique rupture en musique donc nous avons plein de manières où la rupture en musique se manifeste et les conséquences de cette rupture je fais un petit résumé avant de passer aux catégories et aux exemples donc la rupture en musique provoque en musique dans le temps vraiment on est encore dans le temps l'idée du temps ça provoque une discontinuité et on a quoi faire avec l'imprévisibilité plus ou moins ça peut être quelque chose de plus ou moins prévisible un taux de nouveauté plus ou moins important imprévisibilité et nouveauté c'est pas forcément la même chose parce que quelque chose ça peut être imprévisible mais pas forcément très nouveau donc quelque chose qu'on a déjà écouté par exemple inhomogénéité ça c'est un paramètre très important parce que l'inhomogénéité c'est juste je compare ce qui provoque le choc avec ce qui a précédé et je me dis est-ce qu'il y a des éléments communs est-ce qu'il y a un héritage et puis détournement c'est-à-dire que il se passe quelque chose et critiquement le compositeur doit se demander arriver à ce point-là qu'est-ce que je fais et on a des cas vraiment tragiques dans la composition même des énormes compositeurs comme Beethoven je vais vous montrer un exemple où à un moment donné il est arrivé à la fin d'un parcours et c'est un moment critique et il ne sait plus quoi faire et là il commence une autre musique qu'on n'avait jamais entendu avant et il met en scène c'est une manière de mettre en scène la crise d'un artiste c'est pas parce que c'est Beethoven que c'est la perfection et justement la mise en scène de cette imperfection c'est ça qui est pour ce flan et c'est ça qui est ému finalement c'est à dire que le moment de crise ça peut être un moment expressivement très fort alors maintenant je vais ouvrir le grand chapitre des catégories alors j'aime pas trop catégoriser parce que catégoriser ça veut dire ça appartient à cette catégorie et pas à une autre j'ai fait j'ai structuré avec catégorie et donc vous montrons différents types de ruptures juste parce que ça faisait un peu d'or dans ma tête parce que la qualité de ces ruptures n'est pas la même et les conséquences ne sont pas les mêmes la rupture peut assumer plusieurs rôles à l'intérieur d'un discours musical mais pas que et donc nous allons maintenant voir ces différents rôles il y en a peut-être beaucoup plus que ce que je vous montrerai mais et ces rôles là donc dont je vais vous parler vont être corroborés par un certain nombre d'exemples musicaux je vous montrerai également des partitions qui vont avec mais c'est pas du tout important de suivre la musique on suit par contre on voit des 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 courbes d'énergie qui bougent dans l'espace dans le temps plutôt donc c'est important quand même de le voir ok donc première catégorie ce que j'appelle rupture comme événement générateur rupture comme événement générateur vous allez me dire mais la rupture on a dit c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un discours bah ça peut être quelque chose d'extrêmement dis homogène ou inhomogène mais un début un espèce de déclenchement qui n'a rien à voir avec ce qui suit un espèce de big ben en fait c'est à dire un élément générateur est-ce qu'il souillit par exemple très violent est-ce qu'il souillit quelque chose de très doux je vous montre deux trois exemples à ce propos donc ça c'est à peu près alors pardon ça c'est les liens youtube et et donc vous voyez pour les internautes vous avez vous voyez que c'est fait par blocs et ces blocs là correspondent à des mes catégories ou mes oui mes catégories de rupture donc les cinq premiers exemples ça concerne le premier et ainsi de suite vous avez un lien vous pouvez cliquer vous allez directement sur l'exemple à droite vous avez des secondes donc 58 secondes ça veut dire qu'il faut 58 minutes pardon ça veut dire qu'il faut aller commencer à la 58ème minute et à droite en petit vous avez la durée de l'exemple donc l'exemple c'est 50 secondes ensuite un deuxième exemple dans ce même lien ce même lien c'est une heure à 23 à 1h23 l'exemple a une durée de 35 secondes d'accord donc je vous dirai de quoi il s'agit comme ça vous pouvez tout de suite retrouver le titre qui est sur la gauche Puccini Boulès Beethoven et ainsi de suite il y a un seul exemple qui ne sera pas sur Youtube pour des problèmes de droit d'auteur et c'est l'exemple numéro 9 pardon pas l'exemple numéro 9 l'exemple numéro 4 c'est à dire que là j'ai montré dans la salle le début et la fin du film juste 35 secondes et 35 secondes et vous allez voir sur le lien Youtube juste le trailer la présentation du film ok donc première catégorie rupture comme événement générateur ce qui se passe en gros d'un point de vue figurale c'est ça un choc suivi par quelque chose de inhomogène premier exemple un opéra de Poutine très connu qui s'appelle Bohème le troisième acte s'ouvre et ça se termine avec un geste très fort qui n'a rien à voir avec tout ce qui suit comme si c'était une espèce de rideau rideau écrit sous forme de musique rideau par principal conducive Sous-titrage ST' 501 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 Meistersinger, qui a été composé beaucoup plus tôt par rapport à l'opéra de Puccini. Parce que l'opéra de Wagner, ça remonte à 1868, et celle de Puccini, 1896. Mais, donc, on pourrait se dire que Puccini a un peu recopié Wagner. C'est le même artifice, la même surprise, le même coup de théâtre. À la fin de l'acte, il y a quelque chose d'estrement doux, mais qui se termine avec un choc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon ! Donc, forcément, c'est trop prévisible. Non seulement on le sait, mais on le voit. Moi, quand je le vois sur la partition, avant que ça arrive, je sais déjà et je fais comme ça. Tu vois, c'est parce que je le connais. Mais si on ne le sait pas, c'est le but du compositeur, c'est quelque chose, c'est un artifice très simple et un peu basique, si vous voulez, mais assez surprenant. Maintenant, voyons des utilisations un peu plus sophistiquées de ça. Par exemple, la fin du premier mouvement de la première symphonie de Mahler. Et là, je vous fais écouter l'exemple et ensuite on en discute. Cette page-là, le final est assez surprenant parce que la musique dégringole par à coup de manière intermittente, coupant même certaines phrases musicales. avec des silences, donc là, il y a le rôle du silence qui est très important, on reviendra sur ça, avec beaucoup d'impatience. Et donc, il imprime une accélération brusque et inopinée à la fin. C'est vraiment, il imprime une accélération au temps, c'est-à-dire que c'est le compositeur qui agit de cette manière. Et ces coupures-là sont surprenantes, c'est comme une voiture qui, à un moment donné, ne marche plus et tac, 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 et à la fin, ça s'arrête. Pour voir l'un des finales les plus beaux pour moi, une des pièces plus belles, l'une des mes pièces vraiment du cœur, c'est la valse de Ravel, 1919-20. Et je voudrais vous faire écouter le début et la fin de la pièce. Pourquoi c'est important d'écouter le début ? Parce que dans le début, le début fin, un extrait de la première partie, vous entendez cette valse, comment elle est présentée. Et c'est important de connaître pour après utiliser cette connaissance pour mener ailleurs le discours. Il y a toujours dans les arts temporels, à un moment de la connaissance, à un moment de la reconnaissance, ok, c'est installé, je vois un personnage, je vois ce qu'il fait, et ensuite ce personnage qui apparaît comme quelqu'un de gentil, etc., à un moment donné, on se rend compte que c'est un assassin, voilà. Donc il faut d'abord connaître pour pouvoir ensuite dérailler. Là, c'est le déraillement le plus incroyable que je connais. Le début de la valse, il faut situer aussi historiquement la pièce. C'est une pièce qui veut mettre en scène l'effondrement d'une époque, l'effondrement de la belle époque, en fait. Et le crépuscule, le déclin d'une époque. Et là, en fait, c'est fait, c'est mis en scène de cette manière. Présenter la valse comme élément nostalgique. Et ensuite, vous voyez comment ça part en vrille, en fait, à la fin. Donc vous voyez un extrait du début, et un extrait de comment il mène le discours à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous fais écouter les deux thèmes principaux de la pièce. La valse, et puis ce thème un peu plus larmoyante. C'est ça, c'est juste ça, la valse. Mais voyez maintenant qu'est-ce que ça devient 5, 6, 7 minutes après. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est-à-dire qu'il mène un discours qui lui échappe des mains. À un moment donné, il devient presque autonome par rapport au compositeur. Il sait qu'il va dans une direction, il ne peut pas arrêter la voiture parce que la voiture est lancée trop vite. Donc la voiture va faire un crash. Elle est lancée trop vite. Il y a un crash et après ce crash-là, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire autre que... En fait, il invente un nouveau thème en plein développement. Un thème qu'on n'avait jamais entendu avant. Et c'est quelque chose de... c'est une première dans l'histoire de la musique. Jamais, jamais Haydn, Mozart, tous ses prédécesseurs avaient inventé un nouveau thème. Il avait repris et élaboré les thèmes précédents, les sujets précédents. C'est comme si dans un film qui se base sur deux, trois personnages, à un moment donné, il y a un truc choquant. Et à partir de là, mais à partir de là, je veux dire à deux tiers du film, nous connaissons un nouveau personnage qui va être protagoniste pour le reste de l'histoire. Donc je vous fais écouter le début de ce mouvement, encore pour le situer, et pour entendre les deux thèmes principaux. Et ensuite, le développement. Merci. 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 I like. Évidemment, issu ou quand même lié à la philosophie hegelienne de thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, et puis synthèse à la fin, avec cette idée de cercle qui se ferme. Donc nous sommes dans le développement maintenant de ce premier mouvement qui reprend le matériel thématique que vous connaissez maintenant. Ça dure presque 7 minutes, je vais faire un peu plus court, parce que sinon... Non, en réalité, ça dure 3 minutes, donc je vous fais écouter ça intégralement. L'apparition, la catharsis, c'est l'apparition du nouveau thème. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 composition, je n'aurais pas fait passer ça à mes étudiants. Je dis, mais là, tu as inventé un truc qui n'est pas cohérent. Tout le monde est capable, quand il est en difficulté, de dire, ok, je ne sais plus quoi faire, je passe à autre chose. Moi, je vois, quand je rentre le soir chez moi, mon petit qui a fait un dessin, puis il a laissé comme ça, puis il a commencé un autre, puis bon, il n'avait plus envie, donc il a arrêté avec deux personnages, puis il est passé à autre chose. Ce n'est pas bon. Bon, je vais un peu plus vite maintenant, parce qu'il y a encore deux catégories, et il y avait trois ou quatre exemples par catégorie, mais le temps est presque fini, donc je vous montrerai peut-être un ou deux exemples, pas plus, pour compléter un peu le cadre. Donc, rupture comme événement traumatisant. Toutes les ruptures qu'on a vues jusqu'à présent sont traumatisantes, mais celle-là, à la différence de la précédente catégorie, elle est inattendue. Elle est arbitraire. C'est un truc qui arrive et donc le taux d'information est maximal, c'est-à-dire que on ne s'attend pas du tout à ça, donc en fait, ça a une valeur d'information énorme, mais ce traumatisme-là peut faire évoluer le discours précédent, c'est-à-dire que ça continue, mais sur d'autres bases. Donc, la mini-nuance différence par rapport au précédent, c'est que la coupure précédente, le point d'arrivée précédent, il était préparé, c'est-à-dire que nous le voyons arriver, nous voyons arriver la catastrophe. Là, pas du tout. Là, c'est ce que j'appelle catégorie sliding doors, c'est-à-dire que vous connaissez ce film de la fin des années 90, sliding doors, où, qu'est-ce qui se passe ? En gros, c'est deux histoires parallèles, une femme rentre dans un métro et à partir de là, il y a une bifurcation. Elle arrive à choper le métro, les portes se ferment et elle arrive à rentrer et l'histoire prend une direction. Elle n'arrive pas à rentrer, et elle doit tendre le métro suivant et l'histoire prend toute une autre direction. Dans le premier cas, elle arrive à la voir et donc, elle rentre à la maison à temps pour voir son copain qui est en train de la trahir avec une autre personne, etc. Dans l'autre cas, son copain a le temps de... Donc, en fait, elle rentre et elle ne découvre rien. Donc, dans un cas, elle rencontre une personne en rentrant d'aller et dans l'autre cas, elle ne rencontre pas. Et donc, en fait, c'est ce qui est intéressant dans le film que l'histoire est linéaire jusqu'à ce moment-là et à partir de ce moment-là, en fait, il y a une bifurcation, en gros. C'est-à-dire que cet événement traumatisant, petit traumatisme, un métro, pris ou pas pris, et bien, ça provoque... En fait, ça a comme conséquence deux histoires dites très différentes. Donc là, c'est la présentation du film qui nous introduit au sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Silence. On pourrait faire une conférence de 10 heures sur le silence d'un Schubert, parce que c'est le compositeur qui, plus que tous les autres, l'art du silence, c'est-à-dire que c'est un silence qui a plein de significations. Le silence, normalement, c'est quelque chose de négatif. Le silence, c'est l'information, il n'y a pas d'information. Le silence, c'est le néant, c'est le rien. Alors que là, c'est un silence qui est tout. Le silence, ça vaut plus que la musique. Un compositeur qui sait bien gérer les silences est un vrai artiste. C'est-à-dire que le silence, ce n'est pas juste musique et silence, c'est-à-dire non-musique. Ce n'est pas ça. Dans ce cas, ce n'est pas ça du tout. Parce qu'il n'y a pas plus de tension de celle qui est résumée dans ce silence-là. Et d'ailleurs, ce qu'on écoute là, je n'aime pas trop. Comment il l'a interprété ? Parce qu'il a fait un petit diminuendo. Et ça, ça nous gâche la surprise. Tu dois couper. Et en fait, personne ne doit bouger. Parce que c'est comme si on met en pause. Encore un film. Et après, boum. Ah, cette énorme quantité de son, il faut contextualiser. Aujourd'hui, un son comme celui-là, ça ne nous choque pas. Nous avons l'habitude d'entendre bien plus fort que ça. Le rock, machin. Donc, bien évidemment, ça, ça ne nous impressionne pas. Mais à l'époque, c'était une avalanche de son. Le son d'orchestre, c'était le son le plus fort qu'on pouvait imaginer. Parce qu'on n'avait pas ni télé, ni chêne, ni fille, rien. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que ça, on voit la réapparition du thème B. Du deuxième thème. Mais, euh... Beaucoup plus, avec beaucoup plus de tension, là. Ce qu'on entend là, euh... Partie du deuxième thème. Le deuxième thème, c'était... C'est exactement ça. Sauf que c'est élaboré et c'est à un état supérieur ou différent. Donc, c'est un choc calculé, prévu par le compositeur, avec l'objectif de porter le discours à un autre niveau. Il y aurait un autre exemple chez Stravinsky, que je vous laisse écouter à la maison, dans le sacre du printemps. Je passe rapidement à la dernière catégorie, qui est... Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Qui est la rupture. Un jour ou l'autre, j'arrivais à le dire ce mot. Je suis italien, donc le U, j'ai des énormes difficultés. Là, il y en a deux. Rupture. Excusez-moi. Donc, et la rupture, comme événement déraillant. Qui ouvre une dimension parallèle. C'est-à-dire que, c'est un peu comme le cas précédent, improvise, mais dans ce cas, ça ouvre une dimension parallèle, c'est-à-dire qu'on a ce cas de figure. Dimension A, discontinuité, dimension B, discontinuité. Par exemple, on revient sur la dimension A, discontinuité, on ouvre une fenêtre sur la dimension C. On ouvre une fenêtre, c'est vraiment presque une esthétique aujourd'hui. C'est-à-dire que Charline, le compositeur que vous avez vu tout à l'heure, il invente, il théorise la forme à fenêtre, en disant que c'est quelque chose qui est très propre à la contemporanéité. Nous pouvons aujourd'hui être dans des dimensions spatio-temporelles contemporaines. Nous pouvons, à la télé, par le zapping, regarder un match de foot, tout de suite aller voir ce qui se passe en Moyen-Orient, et ensuite revenir au match de foot, et puis aller voir un film d'amour. En presque en même temps. Un des systèmes opérationnels plus connus, qui s'appelle Windows, c'est justement fenêtre. C'est-à-dire que je peux ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Dans une, j'ai un file de Word, dans un autre, j'ai un film, dans un autre, j'ai autre chose. J'ai une photo, et ainsi de suite. Donc, l'idée de la forme à fenêtre, c'est une esthétique, presque. Celle de pouvoir ouvrir une fenêtre sur autre chose, et puis la fermer quand je veux, comment je veux. Donc, c'est une différente manière, si vous voulez, de développer. Parce que normalement, le développement classique est dans la transformation. J'invente quelque chose, je le fais évoluer, de manière assez graduelle, assez progressive, et puis j'arrive à une deuxième situation, et ainsi de suite. Mais le fait de dire, je commence un discours, interrompu par quelque chose d'extrêmement hétérogène, et puis je reviens, c'est... C'est... Elle est très moderne, très contemporain, mais on le voit chez Beethoven. Alors, je vous montre cet exemple, parce que c'est juste magnifique. C'est un grand inventeur, un grand innovateur de la forme, innovateur de la forme Beethoven. Donc, huitième symphonie, symphonie un peu moins connue, finale de cette symphonie. Ce qui se passe là, vraiment, c'est un grand malin qui joue avec l'auditeur. Il présente un thème, un fa majeur, et puis il met, il nous balance une note, qui n'a rien à voir, et il revient vite au discours précédent. Il nous rebalance cette note absolument décontextualisée, et on revient au discours précédent, et au moment donné, cette note, il insiste sur cette note étrangère, sur cette note dérangeante, pour nous présenter un autre discours. C'est très intelligent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un grand expérimentateur. Il s'est très intelligent, et c'est dans ses symphonies, et surtout dans ses derniers quatoires, les dernières sonates pour piano, c'est un terrain d'expérimentation. Il se dit, là, je tente ça. Là, j'essaye ça. et c'est incroyable c'est à dire que vous avez bien remarqué cette note qui n'a rien à voir avec mon discours là on est en fin majeur fortissimo c'est un 2 dièse qui n'a rien à voir avec tout ce qui a précédé ni avec tout ce qui va suivre parce qu'il reprend le discours en fin majeur discontinuité l'ouverture d'une autre dimension un flash sur une autre dimension extrêmement rapide mais là il nous met quelque chose dans la tête et après il le reprend il le refait et après cette deuxième dimension ouvre toute une partie dans une autre tonalité qui a été suggéré par cette discontinuité et pour conclure je pourrais vous montrer exactement exactement le même procédé dans une pièce plus proche à nos jours une pièce de charino justement je fais écouter juste un petit extrait qui s'appelle comment les enchantements sont produits pour flûte solo donc mais complètement mais les sons sont des sons très personnels vous vous fermez les yeux vous avez vous n'allez pas reconnaître une flûte c'est un son qu'il veut vous reproduire le son de la forêt le son des débuts le son voilà tout à travers la flûte mais vous voyez que la stratégie est la même c'est à dire il entame un discours avec un son une couleur puis il y en a il ya des chocs qui arrivent des éléments discontinuité qui provoque des conséquences dans le discours précédent et donc c'est tout joué tout fait en forme de fait une fenêtre si vous voulez c'est tout joué tout Sous-titrage ST' 501 ... Deux personnages Et par la suite de la pièce, il y en a bien d'autres qui vont arriver Là je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'a pas tourné la page et il y a un problème dans le fichier Ah oui, en fait, c'est juste que vous n'avez pas pu visualiser le truc Je ne sais pas comment faire pour le... Voilà, là vous voyez en jaune le... Qui s'appelle Jet Whistle à la flûte Et donc voilà, ça continue Et après il y a encore un autre personnage qui arrive Et c'est des choses qui arrivent de manière... Et en fait il développe ces dimensions-là de manière parallèle Autrement dit, il y a une dimension A, il arrive à un certain point de discours Il passe, il ouvre une autre fenêtre très rapide Et ensuite il repasse à A Et il continue à développer Et ensuite il présente un personnage 3 Et puis entre temps, c'est comme si le personnage 2 était en train de développer Comme un fleuve souterrain Ça continue Mais nous ne savons pas Nous sommes en train de voir le match de foot Et nous ne savons pas comment entre temps le film tourne On revient sur le film Et c'est un état du développement plus avancé Alors, comme je vous disais J'aime pas trop les catégorisations Là je vais vous présenter beaucoup de cas de figure Et c'est beaucoup de catégories qui peuvent se sentremeler Se contaminer l'une avec l'autre Mais je pense que... J'espère vous avoir donné une idée De qu'est-ce que c'est la discontinuité Et la rupture dans le cadre de la musique Dans la gestion du temps musical J'ai fini Je laisserai une dizaine de minutes Pour des questions et pour un débat Merci beaucoup Applaudissements Donc vous commencez à avoir l'habitude Du petit temps de questions à la fin Merci Lucas pour ce développement très intéressant Donc maintenant Les personnes en ligne ou dans la salle Si vous souhaitez poser une question sur ce développement Pour le silence là J'avais pensé aussi à Verdi par exemple Dans ces trucs Hop, il arrête la valse Et puis ça reprend Peut-être un demi-moment plus tard Ça donne un effet aussi très... Verdi ? Verdi Dans quel opéra ? Le Rigoletto Ah, Rigoletto Oui, en fait Étant donné que c'est un artifice De la forme Mais c'est un artifice Qui est un artifice Dramatique Dans le sens étymologique du terme C'est-à-dire que Dramatique C'est pas quelque chose de triste C'est quelque chose de conflictuel C'est des tensions non résolues Et alors du coup En fait c'est un artifice Qui peut être très bien utilisé Dans le cadre de l'opéra évidemment Enfin, comme par hasard On appelle ça aussi Un coup de théâtre D'autres questions ? Doutes ? Traviataires ? Alors on n'a pas de questions en ligne Les internautes vont écouter Après les morceaux Donc c'est possible que les questions Viennent à postériori Pour les étudiants Donc on les posera Bon bah je sais pas Si je pouvais donner mon adresse mail Et éventuellement Je n'ai eu quelques-unes L'année passée Qui m'a écrit après Il n'y a pas de problème Evidemment Bien sûr c'est mieux D'interagir en direct Et peut-être Est-ce qu'il y a des styles De comme ça De disruption Qui sont un peu propres A des compositeurs Ou est-ce qu'ils jouent un peu Avec tous les différents éléments Que vous avez présentés ? Est-ce qu'il y en a Ça teinte un peu Leur esthétique musicale ? Bien évidemment Je vous avais présenté Plein d'exemples de Beethoven Qui en fait Aiment beaucoup surprendre Et faire évoluer Ces formes musicales Choc après choc Il y a des compositeurs Qui justement Comme je disais Au contraire Travaillent que dans la transformation Et que dans la prévisibilité Que dans la Donc c'est une manière De voir la chose Mais c'est assez rare De n'avoir aucune rupture Dans une composition Parce qu'une rupture Génère une transformation Et Micro ou macro rupture Parce que Celle qu'on a vue Dans le film Elle avait une tranche Comme une personne Qui a perdu la chance De sa vie Elle avait juste loupé un métro Donc Deux minutes après Si elle habitait Lyon Elle aurait eu Le métro derrière Donc Ça c'est un micro choc Un accident de voiture Ça peut être un macro choc Et dans une composition Pareille Ce qu'on a entendu tout à l'heure Chez Cherino C'est Une première discontinuité C'est à dire que On avait le son pianissimo Et le même son Un peu plus fort Mais qu'est-ce que ça a généré La pièce était pianissimo Pour la première fois Quand on entend Le son Le son Un peu Plus fort Celui-là Il y a pour la première fois Un crescendo diminuendo C'est à dire que Ce micro choc Parce qu'on entend Ça génère Dans la forme L'introduction Des variations De nuances Ça c'est un micro choc Celui-là En revanche C'est Un macro choc Parce que C'est une nuance Complètement différente Et là Ça arrête le discours Papa 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 Silence Donc Il nous laisse le temps De digérer Cette information Qui est extrêmement Révolutionnaire A l'intérieur De ce discours Mais après longtemps C'est à dire Qu'il nous perce bien Le cerveau Avec ce Tata 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 Pour dire Attention Et C'est le personnage A Oula Vous avez compris C'est le personnage A Et C'est le personnage A ensuite micro-choc petite micro-variation ça commence à évoluer d'un point de vue de la nuance et quand ça arrive ça happy happy j'ai oublié à un moment donné certains de ces chocs là provoquent une variation de notes aussi au début c'était mais pas au début donc ce discours là évolue par mini-choc après il y a un grand choc qui ouvre une deuxième dimension et ce grand choc provoquera autre chose après oui oui c'est un peu pour prolonger la question de madame est-ce que les différents styles de rupture ou modes de rupture que vous nous avez montré vous l'avez toujours illustré que la musique classique est-ce qu'ils sont utilisés de la même façon indifféremment dans d'autres styles de musique en jazz, en pop ou en musique de film ou certains types de films par exemple ? oui alors bonne question alors certainement oui en tout cas la musique c'est un art qui se passe dans le temps donc chacun chaque style l'organise à sa manière il est vrai que statistiquement on peut constater que dans la musique classique il y a une pensée derrière qui est beaucoup plus profonde et un niveau de complexité qu'il ne faut pas confondre avec complication nettement supérieur moi j'ai pas de préjugés j'écoute beaucoup de musique jazz pop j'écoute tout genre de musique il n'y a aucun problème mais si j'écoute une musique par exemple le pop ça ça ne me questionne pas ça ne me fait pas comment dire participer activement et comment dire quand j'écoute une pièce de musique classique en gros pour moi c'est pas reposant c'est à dire que je suis totalement là-dedans et j'arrive pas j'arrive pas à imaginer la caricature de celui qui écoute la symphonie pendant qu'il se rase moi non moi je vibre enfin quand j'écoute ça et je suis obligé de suivre je peux pas par exemple m'endormir avec un casque en fait j'arrive pas alors que par exemple une chanson ça peut être quelque chose une fleur une petite fleur c'est une chanson extrêmement éphémère ça peut être très 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 beau mais c'est pas la même chose donc ça là on parle d'une manière de construire la forme concevoir la forme musicale est-ce que vous avez jamais entendu un chanteur parler de la forme musicale dans ces pièces souvent la chanson c'est la même forme c'est couplet, refrain couplet, refrain il y a des innovateurs sans doute mais de là à trouver des gens en musique pop ou en musique jazz qui ont imaginé la discontinuité dans la forme comme élément pour faire évoluer cette forme ou faire dérailler la forme ça je suis pas à mes connaissances mais peut-être certainement vous aviez une dernière question vous dans vos compositions est-ce que vous arrivez enfin comment on explique ça est-ce que ça s'impose parfois ces ruptures comme vraiment une nécessité donc vous savez qu'il faut qu'elles soient là ou est-ce que vous la posez enfin il y a en termes de pas de probabilité mais quand vous vous posez de manière générale à quel point ça s'impose vraiment comme quelque chose d'obieuse quoi ça doit être là ou alors non c'est parce que dans votre histoire ça devrait tomber comme ça à quelle pas la statistique mais de manière générale comment ça se passe de votre côté merci beaucoup pour la question dans mon cas moi j'utilise beaucoup la catégorie de la si on veut revenir sur la catégorie de la rupture comme événement cathartique c'est à dire que je n'utilise pas des discontinuités comme la pièce que vous voyez derrière des choses qui arrivent et qui ouvrent d'autres dimensions comme ça moi je suis beaucoup de la transformation dans ma musique mais il y a des moments où le point d'arrivée c'est une espèce d'épilogue et je pourrais arrêter la pièce là je ne le fais pas j'ouvre une espèce de dimension transcendante de transfiguration donc l'élément cathartique qui arrive à un moment donné comme c'est le cas de la troisième de Beethoven c'est ce truc là c'est un point de non-retour et très souvent mes pièces sont faites comme ça il y a une fin qui n'est pas la vraie fin c'est à dire il y a une fin officielle après laquelle ça ouvre des fois plusieurs minutes de musique qui sont juste la projection sur une dimension autre et dommage parce que j'avais un exemple justement juste après Beethoven d'une de mes pièces qui est faite comme ça j'ai décidé de sacrifier ma pièce c'est pas la symphonie de Beethoven mais si on avait le temps je vous aurais montré qu'est-ce qui se passe après un crash dans une pièce mais souvent je ne travaille pas trop en discontinuité c'est ma nature j'aime bien l'élaboration et la transformation mais cette transformation mes trajectoires arrivent souvent à des points de non-retour après quoi point d'interrogation merci très bien merci beaucoup Lucas pour cette conférence passionnante et on peut la retrouver sur la chaîne YouTube du Shells merci merci à vous merci à vous merci à vous